Actuellement, nous avons un grand sujet, c'est sur les violences faites aux femmes. Il faut savoir qu'à Gennevilliers, nous avons eu deux crimes de femmes assassinées en cinq mois, dans ce quartier des Grésillons. La grande campagne qui va être menée sur cette ville, c'est de sensibiliser, informer les femmes, pour leur dire que si dans leur foyer cela ne va pas, qu'elles sachent qu'il y a des associations, que nous sommes là. Pour lutter contre la discrimination, ça doit passer par la prévention finalement, la prévention au niveau de l'école. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de l'école ? Est-ce qu'on intervient justement pour prévenir contre ces discriminations et montrer aux gens que finalement, tout le monde est pareil ? Action Man Ensemble, il faut demander d'essayer de me nommer le groupe en fait, selon ce qu'il développe chez l'enfant. Les gadgets et les automobilistes. Violent, pas d'utilisation. On veut tous être comme Barbie, Mies, avoir des hauts cheveux, tout ça. Et la poupée, c'est pour devenir maman plus tard, enfin. D'accord, donc c'est pas la même manière de jouer. C'est fou, le petit, tu dirais. C'est ça, le garçon, c'est toi, tu dirais. Je peux vous assurer que quand ils soient garçons ou filles, quand ils sont tout petits, ils vont aussi bien aller vers la poupée que vers le ballon, que vers le... Il y aura de tout. C'est la poupée qu'elle a volée. Je viens de le putain. Peut-être que tu peux écrire, tu vois, sur le côté, elles sont ses qualités, ses déconnes. Et là, j'aime les mecs musclés, les sous-vêtements, mes copines. J'aime mon mec, même si elle en a plusieurs. J'aime aller en boîte et j'aime faire la fête. Elle met des fausses marques. Elle met des fausses marques. Au lieu de l'enchant, c'est l'enchant, bien sûr. Le téléphone, c'est un mot qu'il y a, bien sûr. Et ça, c'est une caricature. C'est typique la fille qu'il ne faut pas être un. Parce que si vous devenez comme ça, c'est... C'est... ouais, voilà. C'est ça, le bilan, en fait, de lui donner ça. Il ne faut pas devenir comme il. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? On a un peu abusé. On peut avoir des trucs comme ça, mais pas trop en même temps. À votre avis, c'est quoi le risque du stéréotype, du coup ? Le risque, c'est qu'après, que tout le monde... Ouais, de se faire des mauvaises images et que tout le monde croit ça et tout le monde, alors que c'est fou. Le risque, c'est que quand tu rencontres quelqu'un sans le connaître, déjà, tu vas penser tout ça de lui, en fait. Ouais, justement. C'est ça, le risque. D'accord ? Et le risque, c'est que ça conditionne les filles et les garçons dans des stéréotypes. Pour reprendre le mot dont on parlait tout à l'heure. Le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est une association qui vient en aide aux personnes en souffrance psychique ou atteinte d'isolement. C'est-à-dire, c'est pour avoir des contacts, un peu, pour venir boire un café, pour discuter. C'est un groupe d'entraide mutuelle, j'y suis depuis 2-3 ans, voilà. J'y vais de temps en temps, du moins, j'y vais dans les moments où je vais bien, parce que dans les moments où je ne vais pas bien, je reste dans mon lit. Si dans ma vie, je n'aurais pas touché aux choses, d'abord dans les photos que je fais, je ne touche à rien, mais au moins, j'aurais porté un regard sur la vie, voilà. Voilà, mon paradis à moi, mon paradis à moi. Un jardin resplendissant, avec des couleurs, toutes les couleurs. Et je vois avec ma maladie, je souffre de maladies bipolaires, la lumière a une importance au monde psychique. Et je trouve que c'est le moyen photographique pour moi. Bon, le temps de faire une photo demande peu de temps, et c'est approprié à ma maladie. Mes compositions, c'est des transpositions de mélodies en traits et en couleurs, et ça se fait par la spontanéité, c'est des œuvres assez spontanées. Il y a une relation poétique entre le texte et la peinture, et les planches, c'est-à-dire qu'en fait, le dessin est poétique et le texte est aussi poétique, donc c'est les deux seuls liens qui sont existants. On ne peut pas parler de l'égalité des chances et de l'égalité en droit, si on ne parle pas d'abord de l'égalité de nature. Voilà, donc c'est ça que j'essaye de faire passer comme ça, j'essaye. Ce groupe d'entraînement très mutuel est fait pour justement amener les gens qui sont malades psychiquement dans la société, puis de les faire exister. De les faire exister et réexister aussi. Parce que c'est vrai que quand on perd la place dans la société, bon, il faut la récupérer d'une manière réparatrice. Quand vous progressez, par exemple, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, ou quand vous progressez en matière d'emploi et d'insertion au travail des travailleurs handicapés, c'est l'ensemble des processus que vous faites progresser. Donc on voit bien qu'on ne peut pas saucissonner. Donc on est écartelé entre ces deux dimensions. prendre chaque politique pour ce qu'elle est, et ne pas les mélanger dans une sorte de pont commun un petit peu informe. Voilà, et en même temps avoir une politique globale, parce que la diversité ou les discriminations ne se divisent pas. Applaudissements. 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 Il faut rompre avec ça et relier les facettes des discriminations dans un seul système, parce que c'est le vivre ensemble. Parce que c'est le vivre ensemble, il dépend aussi de l'intégration, tout ce que vous voulez, de l'handicap, des femmes, des origines et des seniors. Tout ça, ça doit marcher ensemble, sinon cette compétition, elle arrange certains qui ne veulent pas parler de l'une ou l'autre des facettes de la discrimination. Je dois dire que c'est la première convention que je signe avec une collectivité publique où il est écrit, nous appliquerons pleinement le cadre pour agir et rendre compte, nous rendrons compte de ce que nous faisons dans un cadre défini pour voir si on est en ligne. Nous, nous sommes très heureux de retrouver la HAL qui donne du crédit au travail que nous avons engagé, et je pense que la HAL sera heureuse d'avoir un partenaire qui, dans cette affaire, sera à la fois, je crois, courageux et continue. Voilà, je peux voir tous les exemples. Alors, tu regardes les photographes, voilà. Si, avant de signer. Je vais essayer de le faire. Applaudissements. ... 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